Gémeaux, bonjour à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très très bien, j'espère que votre début d'année se passe bien. Je vous présente bien évidemment tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022 qui, je nous le souhaite à tous, sera plus calme. On est ensemble donc aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant le mois de février 2022. Donc j'ai procédé au tirage des cartes. Alors vous avez, pour vous accompagner durant le mois comme énergie qui est un petit peu, on va dire, la toile de fond, l'énergie extérieure, mais aussi votre énergie à vous. L'empereur qui était donc venu lors de votre tirage semestriel qu'on va pouvoir développer ici. En arcane majeur, vous avez le monde, la lune, le soleil, le diable. Ici là, la dernière ligne, elle est puissante en énergie. Ensuite, vous avez des coupes, des bâtons, des deniers, coupes épées, il y a un petit peu de tout. Pour le reste, il y a quand même la neuf de coupe, la tisse de coupe, où on est sur de l'émotionnel qui est plutôt très positif, qui se vit plutôt bien. J'ai l'impression, comme d'autres signes d'ailleurs, que vous êtes sur un moment clé, une étape, quelque chose qui est charnière dans votre existence. Et où il y a plein de choses qui se mélangent un petit peu pour vous, entre votre façon très, comment je pourrais vous dire ça, très organisée, très concrète, très rationnelle de prendre les événements. Et en même temps, quelque chose qui provoque en vous des émotions qui sont très fortes. Et je pense que vous ne pourrez pas y échapper sur le mois de février, qu'il vous faudra absolument écouter. Allez, on va démarrer tout de suite avec l'énergie de l'Empereur, qui est l'énergie qui vous accompagne. L'Empereur, c'est vraiment une figure patriarcale. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est le type d'énergie, on va dire, qui est représenté là. Parfois, c'est un personnage qui peut être assez austère. Donc, c'est un moi, je pense, qui va peut-être vous mettre en face de tout ce que vous devez, de tout ce que vous voulez peut-être organiser, construire, façonner. Cette énergie-là, elle s'applique à évoluer et à faire évoluer quelque chose. Et pour ce faire, elle structure. Donc, point par point, vraiment point par point. Ça peut concerner pour vous la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amicale. J'ai l'impression que février va vous ouvrir des perspectives et que vous allez peut-être devoir réfléchir, mais également prendre en main la mise en perspective. Donc, il y a ces deux côtés, si vous voulez. Alors, d'une manière très consciencieuse, pardonnez-moi, parce que vous n'êtes pas là pour rigoler et que vous voulez vraiment que les choses avancent. Et vous allez vraiment faire autorité pour permettre cette avancée. Vous avez envie, je pense, de renforcer aussi les liens. Vous avez envie de renforcer une situation, de stabiliser quelque chose, peut-être une association, un partenariat. C'est possible aussi. Donc, vous prenez vraiment le pouvoir qui est le pouvoir de l'action et vous prouvez votre persévérance à vous. Il y a une petite alerte quand même toujours avec l'empereur. C'est une toute petite alerte, bien évidemment, parce que cet arcane peut évoquer l'abus d'autorité. Donc, ça ne va pas concerner tout le monde. Soyez simplement vigilant si vous organisez les choses, si vous les structurez, à ce que votre exigence, qui s'applique à vous d'abord parce que c'est avec vous-même, ne s'applique pas à outrance avec les gens qui vous entourent. Chacun doit pouvoir respecter aussi son rythme, même si dans vos perspectives à vous, les autres doivent suivre parce que c'est quand même un leader, l'empereur. C'est lui qui donne les ordres. C'est quand il dit quelque chose, les autres doivent le faire. Attention à ce petit défaut qui n'est pas un gros, gros défaut, mais qui peut parfois prendre un petit peu le dessus. Allez, votre état d'esprit, vous avez la 9 de coupe et la 8 de bâton. Alors, la 9 de coupe, c'est vraiment la carte, la 9 de coupe, on l'appelle la carte des vœux exaucés. C'est vraiment le sentiment de satisfaction que vous avez qui est immense. On est dans l'émotionnel avec les couples, ce qui est une très bonne chose, justement, par rapport à l'empereur qui, lui, est vraiment dans une action qui est réfléchie, qui est très posée et qui ne se laisse justement pas emporter, ce qui peut parfois devenir un défaut. Donc, un sentiment de plénitude, l'impression que tout vous sourit, que vous êtes en train peut-être d'atteindre quelque chose dont vous aviez rêvé, que vous avez réussi aussi à dépasser quelque chose qui n'était peut-être plus très satisfaisant pour vous. Et maintenant, là, sur ce mois de février, vous vous sentez vraiment bien. Et la 8 de bâton qui l'accompagne, c'est vraiment une carte, c'est une boule d'énergie, cette carte, qui est tournée, elle aussi, vers l'action. Et cette action ou ces actions vont bénéficier vraiment de toute votre concentration, de toute votre volonté. Et ça va vous permettre aussi d'accomplir, justement, vos rêves, d'accomplir vos désirs, d'accomplir vos souhaits. Vous arrivez à créer, je pense, un espace de liberté qui est suffisant pour aller vers vos désirs, pour aller vers vos objectifs. Et ce, d'une façon qui peut être extrêmement rapide, peut-être bien plus rapide que vous ne l'aviez imaginé, parce que la 8 de bâton comporte, représente cette notion de rapidité. C'est également une carte qui nous parle d'une communication qui est extrêmement rapide. Donc, ça peut être, par exemple, une communication qui passe par Internet. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de réaliser un projet ou un rêve par l'intermédiaire d'un site Internet. C'est possible. Ça peut être aussi, avec la 8 de bâton, quelque chose qui se synchronise pleinement. C'est-à-dire que vous voulez organiser quelque chose. Vous êtes en train d'organiser ce dont vous aviez rêvé. Et la vie se charge de se synchroniser avec ça. Donc, ça, c'est tout à fait possible aussi. Peut-être que vous avez l'impression, ce sentiment de bonheur, de plénitude, de joie que vous éprouvez. C'est aussi parce que vous vous rendez compte que l'extérieur, que la vie, vient vous accompagner dans ce que vous êtes en train de développer. Voilà. Donc, ça, c'est votre état d'esprit sur le mois de février. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça ? C'est l'as de denier. Moi, je pense que vous avez réussi. Alors, vous avez réussi à mettre en place quelque chose, à faire naître quelque chose qui est très nouveau pour vous. L'edonier, ça représente souvent l'aspect matériel de notre existence. C'est-à-dire, ça peut être dans la sphère professionnelle. Ça peut être financier. Donc, ça peut correspondre pour certains d'entre vous à un nouveau projet professionnel ou peut-être dans votre travail à une nouvelle idée, un nouvel exercice, une nouvelle proposition, un nouveau poste peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est né et qui doit pouvoir se développer parce qu'avec les deniers, on est là aussi. Et d'autant plus avec un as, puisque c'est un démarrage, c'est un début, c'est un commencement. On est sur une perspective de développement. Donc, c'est quelque chose qui a déjà bien germé. Il peut s'agir, si ce n'est pas professionnel par exemple, il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous de quelque chose qui est très important pour vous. Quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, c'est-à-dire qui va correspondre à votre bien-être, justement à ce à quoi vous aspirez, à vos rêves. Donc, c'est quelque chose que vous aviez envie de réaliser, que vous aviez envie de matérialiser. Vous saviez que ça correspondait vraiment à ce que vous désiriez. Et c'est quelque chose qui peut vous rendre très heureux ou très heureuse sur ce mois de février. C'est peut-être ça aussi qui mobilise toute votre attention, toute votre concentration. Notez aussi, quand même, c'est important, qu'avec la 8 de bâton, ça peut être aussi un afflux d'informations qui arrivent à toute vitesse. Et qui peuvent, si c'est par exemple un projet professionnel, qui peuvent justement correspondre à ce projet professionnel. Ce que vous voulez, vous... Alors, vous avez le monde. Le monde, c'est... Alors, moi, je pense, par rapport à votre tirage, que ce que vous voulez, c'est passer à autre chose. C'est vous donner un nouveau souffle. C'est terminer un chapitre et puis pouvoir en ouvrir un tout nouveau. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. Donc, c'est celui à partir duquel on peut redémarrer. On peut se jeter dans le vide. On peut aussi avoir confiance parce que tout le chemin qu'il a fallu parcourir pour arriver au dernier des arcanes majeurs, c'est un chemin presque initiatique pour certains. Donc, il y a vraiment cette notion d'expérience, cette idée que vous arrivez au bout de quelque chose, mais parce que vous avez pu en explorer tous les recoins. Vous avez offert tout ce que vous aviez à offrir. Et en contrepartie, vous avez reçu tout ce que vous aviez à recevoir. Donc, ça représente ce que vous avez besoin en vie, ce que vous désirez clôturer. Peut-être que vous avez aussi le sentiment que vous êtes arrivé à un niveau de réalisation de vous, un niveau de réalisation dans vos projets, dans vos relations, qui a atteint vraiment ce point de satisfaction et qu'il est temps maintenant de vous projeter dans quelque chose de très nouveau. C'est peut-être ça qui a fait germer d'ailleurs une idée nouvelle. C'est tout à fait possible. Moi, je pense que vous ne pouvez pas forcément aller au-delà. Et justement, c'est le fait de savoir que vous ne pourrez pas aller au-delà dans telle relation, dans tel travail, dans tel projet. C'est ça qui va vous ouvrir cette fenêtre et en l'occurrence la fenêtre de vos rêves, je pense. Ce qui va pouvoir vous aider sur ce mois de février, c'est le cavalier de coupe. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est d'écouter vraiment, mais vraiment, votre cœur. Alors, ce cavalier, ça peut représenter une personne. C'est-à-dire que ça pourrait être quelqu'un d'un signe d'eau, ce sont les scorpions, les cancers ou les poissons, qui va apporter son petit grain de sel, sa brique, sa pierre à votre projet. Et c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'aboutir quelque chose et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. C'est tout à fait possible. Il reste encore du chemin à faire, mais ça peut venir en soutien. Donc, soit c'est peut-être une personne, mais ça peut aussi être une émotion pour vous qui est toute nouvelle et qui peut vous mener très loin si vous l'écoutez. Ce cavalier, il est très à l'écoute de ses rêves, il est très à l'écoute de son cœur. Il est un petit peu artiste aussi. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée de créer quelque chose. Alors, ça peut être dans la musique, enfin dans tous les arts, je ne vais pas commencer à les énumérer, il y en a beaucoup. Donc, ça peut être l'idée de créer quelque chose, mais c'est surtout de déborder d'amour. C'est un cavalier qui est plein d'amour. Donc, ça peut être aussi une rencontre, pourquoi pas ? Pour certains, ça peut être une rencontre. Je ne peux pas ne pas vous dire également que ce cavalier qui est tellement aimant, qui déborde d'amour comme ça, il peut représenter également le pardon. Le pardon. Donc, soit vous pardonnez à vous-même quelque chose, peut-être quelque chose où vous avez fait preuve d'une autorité trop poussée, donc vous avez besoin de réajuster et de revenir vers quelque chose qui est un peu plus émotionnel, on va dire, qui va être un peu plus humanisé d'une certaine façon. C'est possible. Ça peut être aussi de pardonner à quelqu'un quelque chose, quelqu'un qui revient vers vous et qui vous présente des excuses. Ça peut être vous qui présentez des excuses. D'une façon générale, on va dire que c'est une connexion qui est assez unique, qui est assez précieuse aussi pour vous, avec vos émotions et qui va vous aider, je pense, à vous sentir vraiment bien au bon endroit. C'est aussi un joli pied de nez quand même à cet empereur et je pense que ça peut provoquer pour vous une sorte de paradoxe qui va à la fois peut-être vous troubler à certains moments, mais qui va pouvoir également être le générateur de très belles choses à venir. Votre défi, vous avez la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée, moi je pense, dans certains cas, pardonnez-moi, ça peut être de prendre le temps de guérir une blessure, de guérir quelque chose. Peut-être que le fait d'arriver au terme, puisque c'est ce que vous désirez le plus, vous sentez que vous êtes au bout de quelque chose, le fait d'arriver à un terme, à un point final d'une certaine façon, que ce soit d'une situation, que ce soit d'une relation, ça peut être au travail, en amour, mais ça peut être dans tous les domaines, ça peut aussi provoquer chez vous quelque chose qui est un peu déchirant. Le monde, c'est une étape quand même qui est à franchir. Donc, à chaque étape, il y a toujours un lot de bons et de moins bons moments. Et la 4 d'épée, c'est une sorte de repli sur soi pour soigner quelque chose, pour soulager quelque chose qui peut ressembler à un chagrin. Donc, il est possible que malgré tout ce qui va bien et qui va même très très bien avec la 9 de coupe, et on le verra aussi vers la fin de mois ce vers quoi vous allez, malgré tout ça, il est possible qu'il y ait quelque chose qui pique un petit peu à l'intérieur de vous et que vous ayez besoin quand même de vous accorder un petit moment, un petit temps de recul. Voilà, c'est tout à fait possible pour apaiser quelque chose. Au niveau professionnel, vous avez la Lune. Alors, moi, je pense que vous n'y voyez pas forcément encore très clair. D'où peut-être, d'ailleurs, votre volonté d'être ferme, d'être autoritaire, de structurer quelque chose, d'organiser quelque chose, parce que les choses vous semblent un petit peu confuses. Avec la Lune, il y a toujours aussi une notion de cycle. C'est un cycle lunaire, ça correspond à un mois. Donc, peut-être que là, vous devez patienter un mois pour avoir une réponse, patienter un mois pour avoir une évolution dans une situation professionnelle, pour avoir une certaine luminosité. La Lune représente bien évidemment l'imagination, qui est très fertile, l'intuition également, mais ça représente également tout ce qui est un petit peu flou, parce que ça manque un petit peu de lumière, même si vous avez le soleil qui arrive juste après. Donc, c'est passager, je dirais. C'est vraiment passager. Mais il peut y avoir ce temps de confusion, et je pense que ça ne serait pas forcément intéressant pour vous. Après, chacun fera bien évidemment ce qu'il veut. Mais ce que nous dit cette carte, c'est que ce n'est pas la peine de se débattre, parce que ça peut amener de la confusion sur la confusion, et ça peut faire augmenter, on va dire, ce brouillard un petit peu qui plane. Donc, patienter, voilà, ça peut être ça aussi, patienter un petit peu, même si vous ne voyez pas trop pour l'instant où ça va, ça va venir, la lumière va arriver. D'ailleurs, la lumière arrive, elle n'est pas très loin, elle est notamment dans votre vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, bien évidemment, ça concerne vos relations amoureuses, mais ça concerne également vos relations amicales, ça concerne vos relations sociales, d'une façon très générale. Donc, pour les célibataires, on a quand même, avec le soleil, quelque chose. Alors, ça peut être une rencontre. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a cette notion de paternité avec cette carte. C'est une carte qui est évidemment très lumineuse. C'est la carte la plus joyeuse, la plus lumineuse du tarot. Donc, si vous êtes en couple, évidemment, c'est une relation qui va très, très bien, qui est sous de très bons auspices. C'est vraiment, tout va bien. C'est une carte de chaleur, de lumière, de joie, de bonheur partagé. Donc, tout va très bien. Ça peut être aussi un moment, si vous êtes célibataire, où vous vous sentez dans une disponibilité pour faire des rencontres. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi dans vos relations. C'est-à-dire que toutes vos relations bénéficient, sur ce mois de février, de quelque chose qui est très chaleureux, qui est très ouvert, très disponible, qui est plutôt joyeux. Pas plutôt, d'ailleurs, qui est très joyeux. Donc, tout va très bien dans la sphère émotionnelle. Ce qui est troublant pour moi, c'est le diable qui se trouve ici. C'est-à-dire là, c'est comment vous vous sentez. Alors, le diable, je suis un petit peu troublée, parce qu'il représente, bien évidemment, plein de choses. On va commencer par les points un peu sombres du diable. Sa partie sombre, c'est la dépendance. La dépendance, ça peut être une dépendance affective. Ça peut être une dépendance à des produits. Ça peut être une dépendance à des fonctionnements auxquels on est habitué, dont on n'arrive pas à se défaire. C'est possible. C'est aussi, dans sa partie sombre, quelque chose qui manipule. Donc, peut-être que vous vous sentez manipulé pour certains. Peut-être que vous avez tendance aussi à manipuler. Dans la mesure où tout va bien, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Moi, je pense que vous êtes capables d'avoir sur le mois de février un potentiel de séduction qui va vraiment être impressionnant. Le diable, c'est aussi la sexualité, c'est la séduction. Il y a quelque chose qui fonctionne comme ça, qui est très attractif. Et moi, je pense que c'est plutôt cette chose-là qui va vous porter. Votre tirage, il est très heureux. Il y a du soleil, il y a la 9 de coupe, la 10 de coupe. Quelque chose qui est naissant. Peut-être que c'est une rencontre et qu'il y a un jeu de séduction qui est très puissant. Vous êtes peut-être dans un rapport de séduction qui est très puissant vis-à-vis de vos rêves, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vos désirs, vis-à-vis de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre travail. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est plutôt ça qui est représenté ici. C'est ce potentiel de séduction que vous avez. Et c'est peut-être d'ailleurs grâce à ce potentiel que vous êtes capable aussi de vous sentir vraiment au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. La preuve, c'est que ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est la 10 de coupe. Encore une fois, on est dans la sphère émotionnelle avec les coupes. La 10 de coupe représente quoi ? De la même façon que le soleil, que la 9 de coupe ici. Ça représente le bonheur, la joie. C'est vraiment tout va bien. On est en famille, on est heureux, les relations sont très très bonnes, très bienveillantes, très aimantes aussi. Donc vous allez vraiment vers un moment qui est aussi une fin de cycle d'ailleurs. C'est comme si vous aboutissiez quelque chose, quelque chose de très heureux sur ce mois de février. Peu importe ce que ça va concerner, que ce soit relationnel, professionnel, en fait, tout ce que vous êtes, vous êtes sans doute en train d'organiser la fin de quelque chose et d'organiser aussi le début de quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que vous quittez des gens, ça ne veut pas dire que vous quittez un travail. Ça peut se passer au sein de la famille. Tout d'un coup, une naissance peut être quelque chose de nouveau. Un changement de poste au travail peut être quelque chose de nouveau. Un nouveau projet que vous proposez. une nouvelle façon, peut-être que les enfants ont grandi pour vous et que vous êtes à un moment dans vos relations où vous pouvez vous permettre de passer une autre étape, de pouvoir rêver de voyage et rêver de quelque chose de nouveau dans votre façon d'être, de vivre votre amour, de partager votre amour avec les personnes que vous aimez. Voilà, très joli, moi, assez étonnant ce diable, je dois bien l'avouer. C'est assez intriguant pour moi. Voilà, j'espère que ça correspondra en tout cas à ce que vous vivez. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence et également pour tous vos engagements. Vous le savez qu'ils sont très, très importants. Merci pour vos likes. Merci du fond du cœur pour vos commentaires et puis particulièrement pour vos abonnements. Merci pour tout ça. Je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis en attendant de vous retrouver, surtout prenez grand soin de vous. Merci pour tout et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada